Cette capsule est une commandite de Kia Notre-Dame-des-Pains. 45 minutes des ponts, sortie 53 de l'autoroute de la Beauce. On vous en donne toujours plus. Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Ce seul, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente une des plus anciennes maisons de Saint-Ézéard en Beauce. Elle date de 1840. On regarde ce que ça donne. Ici, bon visionnement. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va bien. C'est quoi votre nom? Moi, c'est Rosa-Civière. Vous êtes de quel endroit? Saint-Ézéard-Bauce. Excellent. Là, aujourd'hui, nous sommes dans votre maison. C'est la maison où vous êtes venu au Monde? C'est ça, oui. En quelle année? En 1931. Et la maison, c'est la maison de vos parents? Oui, oui, oui. Et vous me disiez quelque chose sur l'histoire de la maison? Ah, la maison c'est une vieille, la maison c'est la deuxième plus vieille de la parole, c'est la deuxième. On parle de quelle année cette maison-là? Je peux prendre en 1840, 30, 40. Est-ce qu'elle est habitée ou vous ne demeurez pas ici? Non, mais un hiver avant-dessus, je prends mes poissons de la mesure, je fais mon sable après le dîner. Ah, mais vous êtes bien, ça? Oui, je garde vous avec moi, bien. Et quelle est l'anecdote de cette maison? Avez-vous une petite histoire à raconter? Ah, bien, je pourrais dire que ma mère a un petit bébé, elle avait 11 garçons et 5 filles dans ce moment-là. Parce que là, elle n'allait pas à l'hôpital, c'était à la maison. Quel était le nom de vos parents? Moi, c'était Romain-Neur-Civière. Ma mère, c'était un petit bébé de couture. Ah, ça, c'est la chambre de mon fils, ma mère. C'est celle qu'elle avait chez les enfants, cette chambre-là. Mais donc, c'est d'ici que vous avez été conçue? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ici, c'est pas trop gros, c'était quoi, ça? C'était la chambre de bain. Ah, la salle de bain? Oui, on fait cher la chambre de bain. Ben oui. Et ça, on regarde, ici, c'est la maison. On reconnaît, évidemment, les vieilles armoires. C'est ça. Le lard-labeau. Est-ce qu'il y avait une cave ou il y avait une trappe de cave? Ah, j'avais une porte de cave, là, tu sais. OK, vous avez une porte de cave. Oui, là, tu sais. Est-ce que c'est une cave de quelle hauteur, votre cave? Ah, là, 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 je suis pieux. Ah, mais c'est bon, parce que dans le temps, il n'y avait pas des caves de 6 pieds, dans le temps. Oh, le lonely ! Ah, là, 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 là. Ah, là, là ! Ça va! C'était le salon, il y a du beau hiver là-dedans, c'était le salon où les filles sortaient, mais il y a ça d'ailleurs quelque chose. Ben oui, vous, vous n'avez pas de télévision à l'époque? Non, non, pas de télévision, pas de radio, rien. Alors, rien à toi. Mais vous aviez de l'électricité gamin, parce que je peux voir au moins les anciens lustres. Et donc, vous, vous avez travaillé sur la terre avec vos parents? Oui, oui, j'ai travaillé, mais j'étais un gars de chantier, moi. J'allais au chantier, puis un moment donné, mon père, il a décidé de te vendre, je l'ai acheté. Et vous êtes rendu à quel âge aujourd'hui, en 2017? J'ai 85, moi, à 86, moi, d'être top. 86 ans en 2017. Et on voit ici, il y a un deuxième étage avec la fameuse trappe. Évidemment, vous coupez le froid, là. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est le creux du soleil, je cours à l'ouest, et le jour le soir, on a un creux du soleil, c'est beau, on peut savoir la température avec ça. Quand il est beau le soir, tout de même, c'est beau, c'est vrai. Ça, c'était toutes les terres de votre père? Oui, c'est les terres de mon père, c'est vrai. C'est assez grand quand même. Oui, on veut 120 enfants. 120? On a trois autres en plus haut. Aïe, merci beaucoup de vous l'avisez, vous avez été fort sympathique et très généreux. Ça donne même pas où je ne travaille pas. J'ai eu un accident dans le dos, il nous fait peut-être de la dépos musique. Merci beaucoup. Oui, ça me fait plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501